... Vous savez, la mémoire n'est pas ordonnée. La mémoire est totalement chaotique et désordonnée. Je suis heureuse en écrivant. Je ne suis heureuse qu'en écrivant, même, on peut dire. Et pourtant, ce n'est pas une chose que j'ai décidée, voulue, appeler. Elle est littéralement, comme on dit en Guadeloupe, l'écriture est tombée sur moi. Un beau jour, vraiment, c'est devenu une obsession déverante. Il fallait écrire. J'ai eu peur au début, j'ai tourné sur Dupont. J'ai mis 40 ans avant, vraiment, de commencer à écrire, à publier et tout. Mais je n'ai pas choisi d'écrire. Mais maintenant, si on me demande quel rapport j'ai avec l'écriture, c'est un peu mystère. En tout cas, je vous appellerai. Je vous appellerai. Combien d'un ça passe ? Si je vous l'ai mis. Non, mais c'était une phrase. Non, mais c'était une phrase. Inexplicable pour la littérature anglaise. Virginia Woolf, Thomas Hardy, Les Sœurs Brantilles. Il y avait un son. Il y avait une vérité qui était la mienne. Le roman était le mien. Je pouvais les adopter, vraiment parler. Ils parlaient pour moi. Un choix veut dire qu'on décide si à moins telle voie et pas telle autre. De prendre telle voie et pas telle autre. Moi, je crois que c'est impossible de choisir. Tout vous tombe dessus en même temps, de façon assez confuse, assez complexe. Et alors, on cherche à trouver un moyen d'assumer tout à la fois. Je voulais être mère. J'étais pas très bonne mère, peut-être. Je voulais être écrivain, mais c'était dur. Ça m'a demandé énormément d'efforts. Je voulais être une femme politique. Je l'ai essayé en Wallouk, mais c'était trop de responsabilité que j'ai laissé. Donc finalement, j'ai toujours voulu tout faire. Et finalement, peut-être que j'ai tout fait mal. Je voulais me connaître, me comprendre, comprendre le monde, comprendre les gens autour de moi, et savoir quelle était exactement ma place, mes rapports avec eux. Je suis allée en Amérique et j'ai voulu comprendre les Afriques Amériques. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais très peu de choses en commun avec eux, que j'étais bien plus fausse d'autres gens qui n'avaient pas la même couleur, mais qui avaient peut-être des choses à partager avec moi. Donc, les voyages que j'ai faits m'ont appris un tas de choses contradictoires sur le monde. Et ce n'était pas une errance, un goût de me balader à droite, bêtement. Non, pas du tout. C'était une recherche, une recherche, on peut dire une quête. J'avais un peu assez d'images qu'on donnait de moi. J'avais une femme qui se bat pour les grandes choses, qui aiment la fille. Alors qu'en fait, c'est le chaos. J'avais envie de replacer toutes ces idées, vraies peut-être, dans la réalité plus complexe et plus réelle. Donc, je crois que je n'ai pas menti. Très peu. Non, pas du tout. Non, vous riez pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, non, presque pas. Pas je crois avoir pourNIS pivot. Merci. Merci. Les collègues, les collègues de Stale deСТ puller, Merci.